Radio Rivage présente, au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Escapade d'artistes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lise Blanchet qui est installée au Bonneau. Elle a été journaliste, grand reporter pour l'émission Thalassa. Elle nous fait le plaisir de venir à notre micro aujourd'hui pour parler de ses aquarelles. Elle est installée au Bonneau, un atelier où elle expose. Elle va nous parler de son travail d'aquarelliste. Bonjour Lise Blanchet. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour nos auditeurs de Radio Rivage. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, des aquarelles, cette passion, elle est née aussi, elle est née depuis très longtemps en fait, lors des premiers, j'ai lu ça dans la presse, lors de vos reportages, vous ameniez de quoi faire des aquarelles, des carnets de voyage, des croquis. Parlez-nous de votre passion et du travail que vous faites en tant qu'aquarelliste, pardon, au Bonneau. Alors, j'ai toujours effectivement peint, j'étais issue d'une famille un petit peu, mon père était architecte, ma mère avait fait les Beaux-Arts, donc on a toujours peint ou dessiné dans la famille. Et moi, je me suis commencé l'aquarelle. Parlez bien devant votre micro, Lise Blanchet, on perd votre voix, pardon. Oui, je disais que j'ai commencé l'aquarelle il y a très longtemps, il y a 35 ans, par des carnets que j'emmenais avec moi en voyage, puisque je voyageais beaucoup. Et c'est grâce à ça que j'ai petit à petit progressé. Et puis surtout, j'ai adoré cet élément lipide, je dirais, de la peinture. Et je me rappelais un peu l'eau salée qui était mon milieu professionnel. Et surtout, la suspension de l'eau sur une feuille de papier, c'est très compliqué. Donc, il y avait un côté technique qui m'intéressait beaucoup et on a toujours envie de progresser. Donc, j'ai fait des cours avec des profs d'aquarelle ou des gens qui étaient très, très forts et qui m'ont appris la technique d'aquarelle, qui est vraiment une technique assez particulière et très difficile. Et 35 ans après, moi, je fais toujours des erreurs et j'essaie toujours de m'améliorer. Et je réfléchis toujours sur comment je faire ça, comment je peux arriver à un résultat qui me plaise. Parce que ma façon de faire de l'aquarelle n'est pas du tout, je dirais, traditionnelle. Et je mets énormément de couleurs. Je ne dessine pas beaucoup. Je laisse un peu des formes floues, une imprécision dans le dessin, mais que je compense par des tâches de couleurs. Et surtout, le problème principal de l'aquarelle, c'est l'ombre et la lumière, surtout la lumière, la transparence. Donc, comment maîtriser cette transparence ? Voilà, c'est tout l'enjeu de cette façon de pratiquer l'aquarelle. Et c'est très intéressant parce qu'on n'est jamais à l'abri de progresser. Mais pour rester modeste, on fait toujours des erreurs. Alors, un défi concernant la technique, une passion pour les couleurs fortes et les paysages contrastés qui donne beaucoup de rythme à vos aquarelles. Oui, moi, j'aime beaucoup, je n'aime pas beaucoup ce qu'on appelle, c'est mon goût personnel, je ne critique pas, mais je n'aime pas les aquarelles un peu mièvres, un peu trop colorées ou trop détaillées. Et donc, moi, j'ai résolument opté pour les couleurs. Donc, j'ai une palette de couleurs très forte et je n'hésite pas à rajouter des couleurs, à mettre du pigment. Voilà, et puis j'ai une bonne connaissance. Je suis coloriste. Je revendique ça. Ma mère m'a appris les couleurs parce qu'elle avait fait des beaux-arts et un goût très sûr pour assortir les couleurs et tout. Et je revendique ça dans mes aquarelles. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Oui, oui. Donc, il y a un travail vraiment en tant que défi sur la technique. C'est-à-dire toujours être progresser, comme vous nous dites, trouver la couleur qui correspond la plus à ce que vous voulez retranscrire en termes aussi d'émotion. Oui, absolument, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les gens qui passent devant mon atelier, j'ai une grande vitrine. Les gens s'arrêtent, ils regardent. Parfois, ils ne me voient pas à l'intérieur quand je travaille. Donc, j'entends les commentaires. Et en fait, tous les gens trouvent que les couleurs sont très fortes et ça heurte positivement le regard. Oui, c'est-à-dire que ça fait redécouvrir les aquarelles. Oui, Lise Blanchet, ça fait redécouvrir finalement. C'est une façon de faire qui est beaucoup plus moderne. Moi, j'ai été formé avec notamment un aquarelliste qui m'a appris sa technique, qui s'appelle Marc Folli, qui est aussi très fort en couleurs et qui a une technique formidable. Et donc, ça change beaucoup, effectivement, de l'aquarelle traditionnelle. Donc, c'est ça qui est amusant, quoi. Donc, chaque fois que je prends un paysage, je me dis, bon, où est le sujet ? Donc, je concentre mon dessin sur uniquement le sujet ou tout ce qu'on trouve. Là, je peux faire des flous, je peux faire des... je mets des taches de couleurs, des choses comme ça. Et je ne fais pas tout. Si je peins un bateau, je ne vais pas forcément faire toute l'oile. Et c'est cette façon un petit peu de flouper, entre guillemets, le bord du sujet qui fait que ça apporte de l'émotion, de la poésie. Et ça laisse un peu les gens rêver sur le sujet, quoi. Tout n'est pas dit, tout n'est pas dessiné, tout n'est pas parfait. Je n'ai pas dessiné des feuilles de fougins, une par une. Non, je mets une tache de couleurs et on comprendra très bien que c'est des fougères. Donc, j'en fais une et puis tout le reste, c'est des taches, quoi. Donc, c'est très différent comme approche. Alors, une approche aussi qui trouve aussi certains ingrédients et qui puisse peut-être aussi une des sources. Dans les voyages que vous avez effectués pour l'émission Thalassa, vous avez sillonné toutes les mères du monde. Donc, vous avez vu, regardé, ressenti. Est-ce que vous pouvez nous dire au micro de Radio-Riverge, qu'est-ce que vous avez ramené en vous pour faire ces aquarelles de tous les voyages que vous avez faits à travers cette émission ? J'ai rapporté beaucoup de choses. Effectivement, j'ai vu des mers très, très différentes, du pôle nord au Pacifique sud. Donc, des couleurs, toutes les couleurs qui font des paysages froids. Par exemple, l'Islande, je connais très bien. Donc, je savais beaucoup dessiner là-bas, peindre là-bas. C'est des lumières extraordinaires. Le Pacifique, Tahiti, tout l'archipel polynésien, ça, c'est des ciels absolument inoubliables. Donc, c'est, ou même en Patagonie chilienne, par exemple, c'est des, chaque fois, il y a des, moi, je regarde toujours beaucoup la lumière, évidemment. Donc, ça, c'est une déformation professionnelle. Mais, lors de mes voyages, avec mes petits carnets, j'ai essayé de rendre cette lumière et ces différences de paysages. Et donc, évidemment, j'ai la tête pleine, pleine, pleine de tous mes souvenirs de reportages. Alors, attention, c'était d'abord du reportage. Donc, c'est d'abord des rencontres avec les gens de la mer. Et c'est ça qui m'a enrichi, parce que les gens de la mer, c'est une communauté internationale. Il n'y a pas de blanc, de noir, de jaune, non. Les gens de la mer sont confrontés à l'élément liquide qui est très souvent hostile et de toute façon qui domine. Donc, il faut être modeste, il faut accepter la domination de la nature. Et ça, c'est un trait commun que j'ai retrouvé partout dans le monde chez ceux que j'appelle les gens de la mer. Ce sont ceux qui travaillent avec la mer, qui vont sur les bateaux, que ce soit des bateaux de commerce, de pêche, peu importe. Et ce sont des gens qui ont une humilité. Et moi, je trouve ça très bien, parce qu'il faut accepter que l'élément liquide nous domine. Et en aquarelle, moi, j'accepte aussi d'être dominée par l'eau que je mets et qui ne s'occupe pas forcément comme je le voudrais. Et je n'arrive pas forcément à faire ce que je voudrais. Bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, je retrouve ça dans l'aquarelle. Ça me rappelle cette communauté des gens de la mer que j'ai énormément appréciée. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était effectivement faire des rencontres. J'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer de ma vie si je n'avais pas été grand porteur à Tadassa. Donc, quand on se retrouve au fin fond de l'Indonésie, c'est des pêcheurs d'algues qui vivent sur des maisons surpilottées. C'est extraordinaire. Il y a des fonds sous-marins magnifiques. Bon, donc, c'est des choses inoubliables. Inoubliables, oui. Alors, vous nous parliez, Alice Blanchet, de la lumière. Parlez-nous de la lumière dans le golfe du Morbihan. Ah ben, écoutez, la lumière, ben là, je suis, je suis, là où je vous parle en ce moment, je suis devant les îles au large d'Arandon, au cœur du golfe du Morbihan. Et le soleil vient de percer les nuages et la mer scintille. Justement, j'étais en train de me dire comment je serais pour rendre ce scintillement de la mer en aquarelle. C'est très, très difficile, quoi. Oui, oui, oui. Très, très difficile. Et donc, je me dis, tiens, je vais me prendre un gros pinceau, puis je vais pas mettre trop de flotte, ça fera des traits. Enfin bon, et encore, c'est pas sûr. Et dans le golfe du Morbihan, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on a une lumière très doux, hein. Moi, je suis passionné par la Bretagne. Je trouve que la Bretagne, on n'est jamais déçus. Du nord au sud, c'est toujours magnifique. Il y a une très différente ambiance. Je vais très souvent, par exemple, dans les monts d'Arandon, il n'y a pas la mer. Mais alors là, c'est une ambiance extraordinaire. Donc, parfois, en soirée en Islande, c'est des Landes, c'est des choses comme ça. Et puis, après, on arrive à la baie de Morlaix, par exemple. C'est un fracas de rochers. C'est magnifique, c'est la violence de la mer, des tempêtes. Et dans le golfe, bah oui, c'est la mer intérieure. Donc, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus... Donc, il y a parfois des ambiances différentes. Et donc, j'essaie d'aller peindre un peu partout en Bretagne. Parce que je suis beaucoup peint, évidemment, à côté de chez moi. Au Bonneau. Au Bonneau, c'est un charmant petit port. Oui, oui, très, très joli, le Bonneau. C'est énormément peint. La côte de Granite Rose, par exemple, c'est magnifique. Pour un aquarelliste, j'ai essayé de trouver cette teinte de Granite Rose. Voilà, donc c'est des contentements de tous les jours, quoi, de vivre en Bretagne. Oui, oui, nous confirmons à Radio Rivage. Oui, alors vous avez une appétence particulière pour les paysages contrastés. Et là, vous êtes gâté dans le golfe du Morbihan. Ah bah oui, oui, parce que, oui, bien sûr. Et puis, ça ne nous aura pas non plus échappé que la mer monte et la mer descend. Exactement. Donc, on a des paysages très différents. Oui, oui. On a maré. Et moi, je fasse beaucoup sur le motif. Et donc là, justement, je suis ce matin en train de repérer un lieu pour venir peindre avec les élèves jeudi. Oui. Et je regarde les marées parce que je me dis, bon, vous commencez à peindre, la mer est haute, et puis vous terminez, et c'est pas. Bon, alors, c'est un problème. Donc, mais en même temps, les paysages changent complètement et c'est ça qui est magnifique, quoi. Alors, vous avez, excusez-moi, Alice Blanchet, vous donnez des cours, vous avez des groupes ? Oui, je donne des cours à des élèves confirmés. Oui. Pas de débutants, des gens confirmés. Oui. À qui ça prend ma technique, quoi. D'accord. Qui arrivent, qui ont souvent appris une autre technique et je leur dis, bon, qui naturellement, d'abord, voient ce que je fais. Il faut qu'on plaise et nous, il y a un groupe de, 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 formidable, de, de gens extrêmement motivés qui viennent tous les jeudis. Eh bien. Bon, soit on sort quand il fait beau, soit on fait une nature morte que j'apporte, ou alors on travaille sur photo. Et chaque fois, bon, le sujet est différent et j'ai vérifié pourquoi j'ai envie de faire ce sujet, parce que c'est intéressant, pour telle ou telle raison. Et moi, j'adore ça, parce qu'en fait, ça me fait énormément travailler, ça me fait beaucoup réfléchir sur… Parce que moi, j'étais solitaire, quoi. Alors que là, le fait de transmettre ce que je sais faire, comment je le ferais ? Et parfois, je leur dis, ben, vous avez fait mieux que moi. Vous voyez, vous avez fait mieux que moi. Et je vous explique pourquoi. Alors, elles sont contentes et tout. Mais c'est ça qui est bien. C'est un échange, quoi. Oui, alors, partager et transmettre. Ah bien, bien sûr. Partager, ça, c'est important. Oui. Donc, vous avez gardé, voilà, tout ce qui comptait pour vous, en tant que grand reporter et journaliste, à les rencontres. Vous nous en parlez. Voilà, partager, rencontrer les personnes aussi qui veulent acquérir certaines de vos aquarelles. Ça, ça doit être aussi des moments forts. Oui, 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 parce qu'il y a des gens qui tombent en arrêt en disant, mais on n'a jamais vu des aquarelles comme ça. Bon, des gens qui… On ne pensait pas que c'était possible de faire des couleurs aussi fortes. Oui, 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 oui. On revisite, en fait, effectivement. On fait des goûts au collet. Oui, oui, on revisite les aquarelles, Lise Blanchet avec vous. Effectivement. Pour les avoir, effectivement, découvertes, donc je peux en parler. Oui, c'est ce qui, évidemment, impacte immédiatement, qui surprend. Et encore une fois, le rythme, on entend les vagues. Il y a beaucoup de sonorités à travers ces aquarelles. Oui, c'est tout mon univers professionnel. Oui, mais tout à fait, tout à fait. C'est 40 ans que je vis sur les rivages. C'est une femme de rivage. Oui, c'est une femme de rivage. Et pas de hausse mer, parce que je n'habite pas, je ne suis pas fanatique de voile. Moi, j'étais à Thalassa, j'étais surtout… J'adorais partir sur les bateaux de la Marse Marchand, par exemple. Tous les bateaux de travail, ça, c'était absolument passionnant. Les cabilliers, les remorqueurs, tous les baliseurs, les barcaux, les vraciers. Tous ces bateaux qui… C'est le monde du travail de la mer. Et c'est naturellement les chalutiers. Et c'est ça que j'aimais, moi. Moi, je n'ai jamais rencontré des gens qui étaient sur des bateaux et qui travaillaient sur la mer. Et ça, c'était d'une richesse infinie. Oui, oui, tout à fait. Pas seulement la contemplation, mais vraiment aller à la rencontre et témoigner du travail très dur sur les bateaux. Effectivement, oui, ça compte pour vous. Alors, effectivement, dans vos aquarelles, il y a ce mélange. C'est-à-dire qu'il y a les couleurs fortes qui témoignent aussi de votre très, très grande émotion qui est chargée aussi de souvenirs, de rencontres. Ça, on le ressent très fortement. Et puis, encore une fois, ce mouvement, parce que rien n'est figé chez vous, Lise Blanchet. Oui, oui, bien sûr. Et puis, moi, je choisis mes sujets. Bon, j'ai fait quelques aquarelles de pêche en haute mer sur des gros chalutiers parce qu'il y avait des lumières incroyables la nuit, quand le chalut est gorgé de poissons. Donc, ça, ça m'a beaucoup amusé, notamment pour un de mes copains qui possède Alassa avec moi. Et donc, j'ai offert des aquarelles comme ça du monde de la pêche. Il y avait fait beaucoup de reportages sur des chalutiers au départ de l'Orient et qui avaient pêché en mer d'Irlande, en mer d'Écosse et tout ça là-haut. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et si je pouvais embarquer sur des bateaux et puis, bon, maintenant, ce n'est plus, ce n'est pas possible. Alors, il faut que je devienne peindre de la marine et encore, ce n'est que des bateaux de la marine. Ce n'est pas les chalutiers. Pourriez réinventer quelque chose, travailler sur un projet. Alors, concernant le bono, j'ai lu, sauf à ma part, que vous aviez fait un premier reportage, Les Hommes du Golfe. Les gens du Golfe. Pardon. Et c'est là que vous étiez tombée amoureuse du Golfe du Morbihan, c'est ça ? Oui. En fait, c'était un des premiers reportages pour Thalassa. J'étais dans les années 81, 82, 83. Et effectivement, j'ai proposé de partir à la découverte de ceux qui vivent au bord du Golfe du Morbihan. Et donc, on l'a appelé les gens du Golfe. J'ai montré surtout la violence des courants, les australiculteurs, enfin, tout ce monde de la mer autour du Golfe. Et donc, j'ai sillonné, on avait loué un petit bateau à moteur, à Lédine-en-Ire. Et j'ai sillonné le Golfe pendant 15 jours. Et je me suis dit, vraiment, je connaissais un petit peu, parce que j'avais passé des vacances. Mais je suis tombée vraiment, effectivement, amoureuse de ce coin. Et après, le hasard a fait que j'ai pu louer une maison, les pieds dans l'eau. Et donc, ça a été la maison que j'ai louée pendant 32 ans, qui était la maison de vacances de mes enfants, où je me ressourçais complètement, parce que je voyageais beaucoup. Et donc, pendant les vacances, il n'était plus question d'un aéroport ou d'une gare. Moi, je ne voulais plus bouger. Et donc, au bord de l'eau, les enfants se baignaient, on s'est mis en pleurs. Enfin bon, c'était vraiment le havre de paix pour tout à l'heure. Oui. Oui, alors, ce Golfe du Morbihan, voilà, auquel nous sommes tous attachés, et qui est une source inépuisable d'inspiration et de création. Oui, absolument. Et donc, moi, j'ai beaucoup peint autour de la rivière Doré. Il y a des lumières. La maison que j'ai habitée pendant longtemps, elle avait les pieds dans l'eau. Donc, j'avais appuyé sur le bouton pour faire une photo magnifique. Surtout les lumières d'hiver, le matin. Extraordinaire. Super. Soit ça a été marée basse ou mi-marée ou marée haute. Donc, ça changeait tout le temps. Et c'est ça qui me plaît ici, c'est que ça change tout le temps. Donc, on ne peut pas dire c'est comme ça ou c'est comme ci. Non. Ça change. Tout change. Et donc, cette mobilité, cette fragilité de l'environnement, moi, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'encore une fois, on est spectateur, on assiste. Il n'y a qu'à s'améreveiller. On ne peut rien dominer. Là, je vous parle, j'ai des parcs à huîtres qui se découvrent parce que la mer descend. Je me dis, tiens, il n'y a pas mal de parcs à huîtres. Je ne savais pas. Oui, Lise Blanchet, ça vous donne aussi un défi, cette lumière qui change, ces paysages qui changent aussi. Un défi sur la technique et puis aussi sur la création, tout simplement. Voilà, donc moi, je recherche essentiellement des belles lumières, des lumières qui me parlent. Par exemple, il y a quelque temps, on a peint un rivage avec une jolie maison et un bateau devant la maison, un peu à marée basse. Le ciel était noir, avec des nuages, mais noir, noir, noir. Et sur la façade de la maison, un soleil incroyable. Et je disais, en rigolant à mes élèves, je disais, mais seuls les Bretons peuvent comprendre cette aquarelle où on voit un ciel noir, 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 et quand même de la lumière sur le bateau et sur la maison. Et ça, c'était extraordinaire, parce que franchement, on connaît ça, nous, les Bretons. On peut avoir des... Et comme m'a dit ma petite fille, l'une de mes petites filles, en regardant ce tableau, elle nous a dit, mais t'as oublié de faire l'instantiel. Je dis, ben, c'est un peu de l'arc-encheur. Donc, et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Donc, on peut avoir ces contrastes-là, qui sont totalement naturels, ici. Et puis, voilà, une minute après, c'est grand soleil, c'est grand bleu, c'est... Voilà. Donc, c'est ça qui me plaît, moi. C'est le côté changeant que je traduis immédiatement par comment je vais faire. Comment je vais bien faire. Et puis, c'est manière aussi de rester en progression, comme vous nous disiez au tout début de l'interview. C'est-à-dire, il y a une marge de progression pour vous, parce que ça, ça vous intéresse. Ah, ben, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi les gens sont passionnés ? C'est parce qu'ils sont persuadés, comme moi, que la prochaine aquarelle sera meilleure que celle qu'on vient de faire. Oui, oui. C'est uniquement ça. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, je comprends, je comprends. Oui, oui, c'est tout sauf la routine. Donc, moi, je ne suis jamais satisfaite à 100%. Chaque fois que je reprends une aquarelle, je me dis, oh là là, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et là, je n'aurais pas dû mettre ça, enfin bon, bref. Et je me dis, bon, la prochaine fois, je le ferai différemment. Et puis voilà, petit à petit, et c'est ça qui nous rend passionnés. Moi, mes élèves, elles sont passionnées comme moi. Oui, donc, c'est des belles rencontres. Écoutez, merci beaucoup, Lise Blanchet, d'avoir partagé avec nous votre passion, puis votre temps aussi précieux, quand on est en création comme vous l'êtes. Merci vraiment pour nos auditeurs de Radio Rivage. Ça a été vraiment un plaisir, vous nous avez fait voyager. Je vous en prie, merci d'avoir invité. Grand plaisir, nous viendrons vous voir au Bono. J'invite tous les auditeurs de Radio Rivage à aller vous rencontrer au Bono pendant cette période d'été où on a plus de temps pour aller à la rencontre des artistes qui aiment beaucoup rencontrer le public de leurs œuvres. Je remercie Caroline et Marie-Noël qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie également Bertrand pour la technique, le montage et qui m'accompagne à chacune de mes émissions. Eh bien, à bientôt, Lise Blanchet, merci encore. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont aidé à cette émission. Merci, merci pour eux. Et à bientôt au Bono, comme on dit. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage. Sous-titrage Société Radio-Canada